Cyber fatale, si ça sort, on est mort, vous ne connaissez peut-être pas ce titre de bande dessinée. Mais les amateurs du genre, les petits génies de l'informatique, les hackers ou même les militaires, savent de quoi il s'agit. Une BD sur un monde secret mais réel, celui de la cyber défense, 4ème armée de France. La source, une personne de l'intérieur, qui joue son propre rôle dans la bande dessinée. Elle s'était déjà révélée à sa hiérarchie pour avoir le droit de participer à l'aventure. Désormais, elle se dévoile au grand public, c'est une femme, une civile, elle est Corse, c'est le numéro 2 de la cybersécurité en France. J'avais envie de raconter une histoire, notre histoire, avec mon amiral, la jeune juriste, etc. Les gens, les gens ordinaires qui font des choses extraordinaires pour leur pays. Dans l'ombre, dans un, comme le montre la BD au R-1, rez-de-chaussée-1, dans des cellules de crise, avec une pression qui est très forte. Finalement, quand elle est sortie, beaucoup d'écoles militaires, beaucoup d'écoles cyber, nous ont dit, mais c'est très clair, vous expliquez bien comment on peut instrumentaliser une attaque. Comment derrière un adversaire se cache un autre adversaire qui va laisser une signature. Mais cette signature est-elle vraie ou est-elle fausse ? Isabelle Valentine ne révèle aucun secret défense, mais elle lève le voile sur la guerre menée sur la toile, contre les réseaux terroristes, les cyberattaques portées par des personnes, des sociétés, des états, comme ce fut le cas avec la Russie, sous François Hollande. Une histoire passionnante, au final, une belle opération de communication pour les cyber combattants, un portrait rendu possible par une arme, l'humour. On peut tout dire du moment qu'on est drôle, en fait. L'humour protège et ça donne une grande liberté. Donc ça, c'est toujours quelque chose qu'on peut rechercher quand on veut dire des choses. Et effectivement, je pense que ça nous a aidés. Ça a aidé Isabelle Valentini, qui est toujours en train de travailler à l'armée, parce que cet humour-là, en fait, désamorce. Désamorce les réactions négatives, séduit. On voit l'ancien président de la République en slip léopard, on voit une attaque, c'est comme un suspense, c'est une enquête. Donc, et drôle, où les personnages sont un peu foufous, loufoques, impertinent. C'est vraiment irrévérencieux, totalement. Un tome 2 est déjà en préparation. Les théâtres d'action de ce combat numérique seront cette fois l'Éthiopie, la Corée du Nord, avec peut-être un détour par la Corse. Sous-titrage ST' 501